Votre vendredi après-midi, c'est cool. Afternoon avec Richard Bridget sur Radio Flamme. Radio Flamme, 90.6 FM, radioflamme.fr Bonjour Magali, je suis ravie de vous rencontrer et j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter. Qui êtes-vous ? Moi je suis Magali Gouillon, j'ai fait une formation en licence arts du spectacle. J'ai créé ma compagnie au début des années 2000. Et ça va faire plus d'une dizaine d'années que j'enseigne ici à l'espace MIMON et que chaque année je travaille sur un thème. Et je présente trois créations avec des enfants de 7 ans jusqu'à 25 ans. Quels sont les différents spectacles que vous allez présenter aujourd'hui ? Je viens d'assister au premier spectacle, c'est vous qui avez écrit le texte ? Oui voilà, c'est moi qui ai écrit le texte. Donc cette année le thème que j'ai choisi c'est peur et fascination. Donc le premier spectacle c'était sur un sommeilleur, c'est un peu les peurs enfantines du monstre. Le deuxième spectacle, le thème c'est « Ils existent ». Et là c'est un petit peu la peur de l'autre et de l'enfermement. Et le dernier spectacle que je présenterai avec ma jeune compagnie c'est fin juin. Et là c'est la peur, en fait on va reprendre le thème du film noir. Donc peur et fascination parce que le film noir c'est quelque chose d'assez fascinant. Et le meurtre de manière fascinante en plus. Le film noir c'est toujours très classe et voilà. Donc c'est traité de cette manière-là, la peur et la fascination sur le film noir. Combien de jeunes élèves avez-vous dans votre atelier ? En tout, j'en ai une quarantaine. Et donc vous avez plusieurs classes, plusieurs niveaux ? Voilà c'est ça, j'ai quatre classes. J'ai vraiment les tout-petits, ensuite les moyens, ce qu'on appelle souvent les pré-ados. Ceux qui sont entre les pré-ados et les ados. Et les grands ados, voire les jeunes adultes. Puisque des fois je prends jusqu'à 25 ans. Nous sommes en plein festival de Cannes. Nous sommes à Cannes ici. Toute la ville pense et vit au rythme des comédies, du cinéma, du théâtre. Vous également avec vos jeunes élèves. C'est ça, c'est vrai que cette année c'est tombé pendant le festival du film. Ça ne tombe pas toujours pendant le festival du film. Alors c'est peut-être pas évident parce qu'on a aussi galéré pour trouver de la place aujourd'hui par exemple. Mais c'est complètement une autre démarche évidemment. On n'est pas du tout dans... Et puis déjà c'est du théâtre, c'est pas du cinéma. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver en même temps comme festival de Cannes à notre petit niveau. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement quelles sont les personnes de votre équipe qui vous aident justement à maquiller, habiller, éclairer ces jeunes comédiens ? Personnes de mon équipe, c'est soit ma famille, c'est souvent comme ça, soit des amis que j'ai rencontrés au théâtre, qui sont comédiens et qui par la suite m'aident, soit des anciens élèves, comme par exemple aujourd'hui Océane qui a maquillé, qui viennent me donner un coup de main, ou des fois des parents d'élèves par exemple qui nous ont aidés en coulisses. Enfin voilà, c'est quand même assez familial et amical. C'est presque une troupe. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est l'esprit troupe. Tout à fait. Magali, voulez-vous rappeler le nom de votre... Ah oui, je ne l'ai pas donné en plus, c'est utopique compagnie. Et c'est à Cannes. Et c'est à Cannes. Merci beaucoup Magali. De rien, avec plaisir. Votre vendredi après-midi, c'est Cool Afternoon avec Richard Bridgett sur Radio Flamme. Radio Flamme, 90.6 FM. Radioflamme.fr